FASCHISME SOFT Est-ce que cela veut dire qu'à partir de maintenant, nous vivons en permanence dans une peur diffuse qui nous amène à accepter tout ce que le gouvernement ordonne ? Est-ce que cela veut dire que nous torturons des gens, mais que nous le faisons pour une bonne cause ? Est-ce que cela veut dire tout simplement que nous n'avons pas de télévision critique envers le gouvernement parce que ce serait antipatriotique, que nous n'avons pas besoin d'informations parce que nous devons avoir confiance en notre gouvernement ? De même que le président a confiance dans le fait que Jésus-Christ va lui montrer le chemin pour faire ce qui est juste pour son pays. Ce n'est pas un théâtre de la révolte, c'est un théâtre de la perte d'identité. On n'en a pas parlé peut-être depuis le début, mais je pense que c'est une chose importante dans le théâtre de Richter. C'est-à-dire comment on n'existe plus vraiment nous, parce que le langage à l'intérieur de nous est modifié de manière inconsciente sans qu'on s'en rende compte. Et ça, dans l'état d'urgence, c'était absolument fondamental. Et comment on parle toujours d'une société aujourd'hui, être soi-même, etc. Et comment être soi-même à partir du moment où le langage qui est à l'intérieur de nous, qui ressort de nous, est un langage qui n'est pas le nôtre, qui est un langage que la société nous donne à l'intérieur, qui passe, qui nous traverse, voilà. Pourquoi on le voit sur les caméras la nuit s'il a disparu ? Il est où ? Tu fais quoi la nuit ? Vous êtes malade, tous les deux. Tu, quoi ? Tu es malade. C'est ce que tout le monde dit. Qui dit ça ? Tout le monde. C'est qui tout le monde ? Tout le monde. Oui, qui dit ça ? Tout le monde. Tout le monde parle de vous. Tout le monde parle de toi. Ou puis c'est bizarre, fermez, personne ne s'approche de lui. Dis-lui de continuer à dormir et de me laisser tranquille. Il faudrait presque se re-questionner aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire faire du théâtre politique aujourd'hui en 2016 ? Avec toutes les informations qui arrivent et puis tout ce qui est en train de se passer. Bien sûr que Fall, c'est quelqu'un qui a une critique très aiguisée de notre système. Bien sûr que c'est quelqu'un qui a cette nécessité de montrer ce côté, un peu l'inertie que peut produire aussi notre système. La chose qui est importante, c'est la question de l'observation. Et que c'est déjà un gros travail de faire ça. Observer un système, c'est déjà pour moi, c'est un acte politique déjà, de faire ça. Analyser le système, le critiquer, le dénoncer, bon ça c'est bon, on l'a fait. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde capitaliste. Le libéralisme a la capacité de recevoir et d'accueillir toutes les critiques. Aujourd'hui, notre système n'est absolument pas susceptible. Donc comment on continue d'être clairvoyant avec un système qui est en permanence en mutation, et qui dès lors qu'on va le montrer du doigt, il va vous serrer la main. Richter, il sait faire ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait observer. Il va observer, même s'il dit deux fois qu'il a un mal-être, comme tu parlais d'identitaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dans lequel on a comme ça des besoins de sortir, on a besoin de s'extraire de ce système, on a besoin de trouver des espaces de liberté à l'intérieur, de conscience. Il n'en demeure pas moins que, moi en tout cas, dans le travail de l'écriture de Richter, c'est cet endroit-là qui m'intéresse chez lui. Nobody, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu et ceux qui le verront peut-être ce soir ou demain, bien sûr qu'on ne cautionne pas un système qui s'appelle le benchmarking, je ne cautionne pas moi ça, ce n'est pas possible, on ne peut pas cautionner un système où on évalue tout aujourd'hui. Mais par ailleurs, si on veut ne pas y participer, avant de vouloir dire je ne veux pas participer à un système, il faut quand même commencer à l'observer. Il ne faut même pas l'analyser, il ne faut même pas le juger, il faut l'observer, il faut essayer de comprendre comment il fonctionne, il faut essayer de l'écouter le plus possible. Et c'est là où chez Richter, il y a des endroits qui m'intéressent énormément, parce qu'il ne parle pas trop vite. En France, on peut très vite interrompre quelqu'un quand il parle, parce qu'en fait le verbe n'est pas à la fin de la phrase. Dans d'autres pays, on est obligé d'attendre la fin de la phrase pour continuer de parler, parce que le verbe est à la fin. C'est ça l'écriture de Richter, c'est qu'il met le verbe à la fin. Donc on est obligé d'attendre, de regarder, et après on peut dire quelque chose. C'est ça qui m'intéresse, et aussi c'est un art de l'observation, on est dans les éco-japonais aussi, c'est Tarkovsky qui disait au plus on observe et au plus l'image se précise. 27 B, c'était le numéro de mon box à l'étage restructuration, avec tous les monstres qui peaufinaient les projets donnant au licenciement massif la forme la plus efficace et la plus consensuelle. Personne ne me regardait dans les yeux, et tout le monde regardait ma place, pas moi. et le type en gris qui était assis là et parcourait les listes d'employés. Et tout le monde contrôlait ce que je faisais. Il se permettait parfois une blague sur mon costume qui ne va pas, ou qui n'était pas assez cher, ou qui n'avait pas la bonne couleur pour aller avec les bonnes chaussures. Et tout le monde pouvait faire des commentaires sur les tâches que j'avais mal accomplies, ou que je m'étais contenté de bâcler parce que je n'étais pas assez bon au téléphone, ou dans les réunions, parce que je ne réagissais pas assez vite, parce que je réfléchissais, pensais trop longtemps. J'aimerais bien parler doucement. Tout doucement, afin que tu sois obligé de venir tout près de moi. Et je parlerais dans une langue qui te semblerait étrangère, ou peut-être uniquement sous forme d'image. Et tu n'aurais rien à identifier, car je serais là, et ça te suffirait. Je suis là, et tu n'aurais pas dit, j'aimerais pas que tu sois obligé de venir tout près de moi. Sous-titrage FR ?